Alors, bonsoir à tous et bienvenue à cette deuxième édition du podcast de Hockey.tv. Cette semaine, pour l'émission, on va parler de la première ronde des séries éliminatoires dans la Ligue nationale de hockey qui a commencé hier d'ailleurs. Donc malheureusement, on n'aura pas eu le temps de le faire avant que les matchs commencent. Heureusement, il y en a seulement trois de disputés et au moment où on se parle, les premiers matchs des autres séries sont pour la plupart présentement en cours. Donc avant de procéder avec ça, peut-être un petit rapide tour de table de l'actualité dans la Ligue nationale de hockey. On tient tout d'abord à mentionner que l'entraîneur Dave Cameron des sénateurs d'Ottawa a été congédié. On savait en fait, depuis longtemps, le propriétaire Eugene Melnick, on sent qu'il était assez incisif à son endroit à chaque fois qu'il prenait la parole. Disons qu'il n'était pas très respectueux, mais pas très élogieux à l'endroit de son entraîneur, donc Dave Cameron qui a perdu son emploi, ainsi que ses adjoints André Tourigny et Rick Wamsley. Et on pensait, en fait, de la façon que Eugene Melnick s'exprimait quand il a mentionné, quand il a fait l'annonce du congédiement des entraîneurs, la description qu'il donnait, c'était un peu une description à la Claude Julien, en fait l'entraîneur qui voulait. Sauf qu'aujourd'hui, on a confirmé du côté des Bruins de Boston que Claude Julien allait être de retour la saison prochaine, malgré que ça fait deux ans en ligne qu'il ne fait pas les séries, malgré que ça fait deux ans en ligne que, dans les dernières heures de la saison régulière, ratent les séries éliminatoires. Et ça fait plusieurs années qu'on parle que Claude Julien pourrait être un entraîneur qui se retrouverait sur un siège éjectable. Et bon, malgré tout, ça a l'air que Claude Julien sera encore avec les Bruins de la saison prochaine. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, donc, deux panélistes ce soir, on a Jérôme Ouellet de Québec et Maxime Larouche de Val-d'Or. Soit, messieurs. Soit, messieurs. Et moi-même, à l'animation, Louis-William Gagné, qui seront avec vous pour cette émission première ronde des séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey. Alors, si on fait rapidement un topo, des séries de première ronde, comme d'habitude, comme dans les dernières années, on a plusieurs excellents affrontements dès le premier tour, grâce au fameux remaniement des classements, comment les séries sont disposées. Donc, on a une reprise, premièrement, de l'année passée, du premier tour de l'année passée, entre les Blues de Saint-Louis et les Blackhawks de Chicago. Donc, pour une deuxième année de suite, deux excellentes équipes de la division centrale. Une des deux va tomber au premier tour. On se souvient que l'an passé, c'est finalement les Blackhawks qui avaient gagné en six matchs, si je ne me trompe pas, six ou sept matchs. Une grosse série serrée contre les Blues. Sinon, on se transporte à Anaheim, les Ducks, meilleure équipe en deuxième moitié de saison, je dirais peut-être depuis le mois de décembre, qui jouent contre les Prédateurs de Nashville. Sinon, les Stars de Dallas qui vont affronter le Wild du Minnesota. Et du côté de l'Ouest, la dernière série, les Kings de Los Angeles contre les Sharks de San Jose également. Retour à la première ronde de l'an dernier. L'an dernier ou il y a deux ans? Il y a deux ans. Il y a deux ans, merci. Où les Kings avaient remonté un déficit de 0-3 contre les Sharks. Et finalement, on se disait, c'est-tu finalement l'année des Sharks qui menaient 3-0 et qui n'ont pas connu de bons résultats en série par la suite. Et puis, du côté de l'Est, on a un match. D'ailleurs, le premier match de la série entre les Hawks et les Blues a été joué hier. Victoire de 1-0 en prolongation des Blues de Saint-Louis. Un but de David Bacchus. Et les Blues sont en avant 1-0 dans cette série-là. Si on se transporte dans l'Est, premièrement, on a une autre série qui a un match de disputé, soit la série entre le Lightning de Tampa Bay et les Red Wings de Détroit. Une série qui avait également eu lieu, elle, c'était l'an dernier, si je me souviens bien, qui avait aussi été remportée par le Lightning. On se souvient que c'était Tyler Johnson qui avait connu une série incroyable. Grosse révélation de ce côté-là. Ensuite de ça, ça va être une série assez intéressante. D'ailleurs, je disais, le premier match a été joué, ça a été une victoire du Lightning. Marque de 3 à 2. Nikita Kucherov a deux buts. Et Victor Edman avait marqué l'autre but du Lightning de Tampa Bay. Sinon, série assez intéressante qui s'annonce entre les Islanders de New York et les Panthers de la Floride. Ça va être offensif. Vraiment, vraiment beau à voir. Ensuite de ça, on a, on a, on a, qui d'autre? Il y a des Penguins contre les Rangers. Oui, c'est ça, l'autre match qui a été joué hier. Petit blanc de mémoire ici, Penguins de Pittsburgh contre les Rangers de New York. Match qui a été joué également hier. Victoire de 5 à 2 des Penguins. Et on va en parler plus tard, mais blessure à Henrik Lundqvist. On ne sait toujours pas comment ça va se passer dans son cas. Il a reçu un coup de bâton. En fait, la palette du bâton de Mark Stahl a passé dans la grille. Il est venu le frapper tout près, si ce n'est pas à l'œil. Et il a quitté le match, donc match qui a été terminé par Antiranta. Et on ne sait pas, on n'a toujours pas de nouvelles du côté de Lundqvist. Qu'est-ce qu'il va à donner dans son cas. Et puis, autre série dans l'Est. La dernière sera entre les Capitals et les Flyers de Philadelphie. L'équipe, peut-être l'équipe Cendrillon cette année. Est-ce qu'on va avoir le même scénario qu'il y a 6 ans contre le Canadien de Montréal? On se rappelle que les Capitals avaient fini 1er dans la Ligue nationale. Trophée des présidents. Et ils s'étaient inclinés en 7 au premier tour contre le Canadien de Montréal. Après avoir mené la série 3 à 1. Est-ce que ça va arriver encore? On ne sait pas. Est-ce que les Flyers peuvent battre les Capitals? Je pense que oui. Est-ce qu'ils vont le faire? Ça, c'est une autre histoire. Alors, pour commencer, on peut commencer avec la couverture des séries dans l'Est. Je passe la poc à Maxime. Un des matchs qui a été joué hier entre Tampa Bay et Détroit. Match que tu as regardé d'ailleurs. Oui, j'ai regardé le match. J'ai aimé l'intensité sur toutes les deux équipes. Bien que ce ne soit pas des équipes probuses. On jouait gros. Des grosses mises en échec. On était énergique sur la glace. Beaucoup de finition. Ça, c'est un côté un peu moins le fun. Mais ça met la table pour le reste de la série. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu des deux équipes. Le match est très serré. Bien que le début de match a été dominé plutôt par les Red Wings. Ensuite, ça a été plus serré vers la fin. Mais Merazek a fait un bon travail. Même chose pour Ben Bishop qui a été parfois chancelant à quelques reprises. Mais je tiens à rappeler que Steven Stankos est toujours tenu hors de l'alignement à cause d'un caillot dans le sang de son bras. Donc, Jonathan Drouin a obtenu beaucoup de temps de classe. Un Québécois. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu de la fougue dans son cas. Une facette de son jeu que je ne connaissais pas. Mais très harigneux sur la patinoire. On entend souvent dire que c'était un bébé. Comme on dit. Souvent à se plaindre aux arbitres. Mais hier, il a quelquefois bousculé devant le filet. Et il se défendait. Donc, j'ai aimé ce que j'ai vu dans son cas. Il a brassé carrément hier. Drouin a donné plusieurs bonnes mises en échec. Il est allé se salir le nez un peu près du filet. Tu as parlé des gardiens. Tu as parlé de Peter Merazek. Hier, c'est Jimmy Howard qui gardait, si je ne me trompe pas. Je crois que c'était Merazek. Tu penses? Mais il me semble que c'était Jimmy Howard qui... Ben écoute, c'est un peu dans le thème de ce que je m'en allais dire. Du côté des gardiens, à Détroit, les deux sont des points d'interrogation. En fait, on dirait que du côté de Détroit, on ne sait pas trop sur quel pied danser avec les gardiens. On peut passer à une autre série. Oui, on peut... L'autre match dans l'Est disputé hier, Pingouin-Rangers. Jérôme, je sais que toi aussi, tu as écouté ce match-là. Oui, exactement. Belle victoire des Pingouins hier, 5-2. Les Pingouins ont été beaucoup plus opportunistes que les Rangers. D'ailleurs, en première période, on en a profité. Avant que Lundwist a été blessé à l'œil, du côté des Pingouins, on en a profité. Patrick Lundwist a profité d'un rebond capricieux pour inscrire un de ses trois buts. Mais on a senti, après le premier but des Pingouins, on a senti les Rangers secouer un peu, si je peux me permettre l'expression. Car un but en fin de période peut faire très mal. Les pingouins ont compté un autre but en deuxième, un super beau but de Sidney Crosby. Dans la dernière minute de jeu, mais en troisième période, les Rangers ont essayé de revenir de l'avant avec un but en 5 contre 3, un but de Derek Stéphane. Mais par la suite, deux autres buts de Patrick Lundwist et des Rangers, je ne me rappelle plus qui a compté. Derek Stéphane a les deux, me semble, des Rangers. Je pense qu'il y a les deux, mais malheureusement, ça a été trop tard pour les Rangers. Mais ce que j'ai aimé, c'est l'intensité des Rangers, même si ils n'ont pas été opportunistes. Ils ont travaillé, ils ont profité de leur chance en infériorité numérique, ils ont été excellents. Mais du côté des Pingouins, on sent que l'attaque est présente, même si Evgeny Malkin n'est pas présent. Crosby prend la relève et vraiment, c'est des Crosby vraiment, je crois, avec la fin de saison qu'il a connue, il va connaître des grandes séries. On connaît ce joueur-là, très intense, avec beaucoup d'énergie aussi. Aussi, les autres joueurs, des Pingouins, si on parle par exemple, Malkin va en revenir maintenant, des Carl Aguilin, tous ces joueurs-là, des joueurs de soutien, Patrick Lundwist, Nick Bonino, tous ces joueurs-là peuvent faire la différence et la défensive. On a des Chris Lettang, Trevor Daly. Et même hier aussi, j'aimerais mentionner l'aspect en performance du gardien de but. Jeff Slatkoff n'avait pas gardé des buts depuis un bon bout de temps. Troisième gardien. Il est devenu, en fait, quand Matt Murray est arrivé, il est tombé troisième gardien. Puis, de toute façon, il a joué tout un match. Oui, vraiment, il a vraiment été incitant. Il a fait des arrêts qui ont permis aux Pingouins de gagner, il reste dans le match. Et j'aimerais revenir sur la blessure de Lundwist. On dit sur la site officielle de la Ligue nationale qu'Hendrick Lundwist, un spécialiste de l'œil, le suit présentement. Il a rencontré un spécialiste cet après-midi. Mais il n'a rien d'urgent. Sinon, on parle tantôt, les Rangers ont dominé une partie du match quand même. Je pense que le pointage de 5-2 n'est pas nécessairement le représentatif de ce qui s'est passé dans le match. Je n'aime pas ça dire ça. Mais est-ce que si Lundwist avait gardé les buts toute la partie, est-ce que ça se serait terminé 5-2? On ne sait pas. Même si Rennes-toi a fait du bon travail. Oui, oui, ça, il faut dire quand même. Mais on ne le saura jamais vraiment. Puis les Pingouins, c'est là qu'on a vu qu'ils ont tellement de potentiel en attaque que malgré que Malkin n'est pas là, un soir, ça peut être Lundwist qui produit, ça peut être Kessel qui produit, ça peut être Crosby qui produit. Ça peut être n'importe qui à Pittsburgh. Puis je vais dire franchement, avec la deuxième moitié de saison que les Pingouins ont connue, je ne veux pas les affronter en série. Si Washington passe Philadelphie, non. Honnêtement, je ne pense pas que... Si Washington affronte Pittsburgh, moi je pense que c'est Pittsburgh qui gagne au deuxième tour, je suis presque certain. Ça dépend. Si Marc-André Fleury est de retour pour la deuxième ronde, ce qui serait possible. Mais bon. Oui, exactement. Mais en tout cas, Crosby a quelque chose à prouver cette année en série parce que malgré ses stats, ça n'a pas été un gros joueur de série. Même l'année que les Pingouins ont gagné la Coupe Stanley, le Conn Smythe, c'est Malkin qui l'a eu. Crosby, je ne sais pas, cette année-là, on dirait qu'il y a quelque chose à prouver et c'est ce qu'ils essayent de faire d'après moi. Oui, exactement. Autre série dans l'Est, j'ai glissé quelques mots sur Washington, donc affrontement entre les Capitals et les Flyers. Les Capitals, première équipe au classement général, meilleure équipe dans l'Est. Bon, on a, si je ne me trompe pas, c'est 6 marqueurs de 20 buts. Avec Ovechkin qui en a 50, sinon c'est ça, on a 5 autres marqueurs de 20 buts. C'est une force de frappe cette année. La défense peut-être un peu moins offensive, malgré que John Carlson a connu une saison... John Carlson a connu une saison pas si pire, malgré qu'il a été blessé quand même un bon moment. Sauf qu'il est là présentement, donc c'est ça qui compte. Brayden Holby. Je pense que je n'ai même pas besoin de l'expliquer. Écoute, fiche de 48-9-3, quelque chose comme ça, égalise le record de Martin Broder, le record de nombre de victoires en une saison. Sauf qu'il l'a fait en moins de départs que Martin Broder. Et sauf que là, Washington qui va jouer contre les Flyers de Philadelphie, qui eux ont connu une excellente fin de saison. En fait, une bonne deuxième moitié de saison. Mais ils ont donné des bons coups en fin d'année. Ils ont gagné beaucoup de matchs clés. Et c'est pour ça qu'ils ont réussi à passer en séries éliminatoires. Le premier trio a été dévastateur dans les derniers mois. Jacob Voracek, l'autre Giroud, Wayne Simmons, qui ont tous fonctionné à plein régime pendant cette période-là. On sait que, bon, Simmons, saison de 30 buts pour lui. Voracek, Giroud, ça s'est bien passé également pour eux autres. Le joueur clé dans l'étincelle de ce groupe-là depuis le mois de décembre, Shane Gostisbeer, le défenseur, de très petits gabarits qui étaient comme 5 pieds 10, 5 pieds 11 et 170 livres peut-être. Mais qui est vraiment la bougie d'allumage là-bas, le quart arrière de cette équipe-là qui a complètement changé la ligne bleue des Flyers, qui était décrit comme lente, qui était décrit comme, ben, pas efficace en général. Mais je sais pas, depuis que Gostisbeer est là, ça a changé beaucoup de choses. Il fait un peu comme ce que Mark Streit faisait, mais Streit rendu à l'âge qui est peut plus nécessairement suivre le rythme qu'il suivait avant. On s'en souvient, Streit une saison. Michael Desoto aussi. Ouais, mais... Je sais pas comme Michael Desoto, mais moi, le minimum... Ouais, Delzoto, c'est... Il fait des cheveux. Ouais, Delzoto, c'est... Delzoto a le talent, mais disons qu'il est pas... Il est pas là à tous les matchs. Ouais. Malheureusement. Donc, les Flyers, c'est peut-être pas la meilleure équipe, mais ils jouent bien. Et ça, c'est... C'est-à-dire, ça, on peut pas le rendre. La motivation, c'est le décès d'un propriétaire et de Snyder. Oui. Ça va sûrement leur servir de motivation. Exactement. Et j'aimerais juste mentionner, du côté des Flyers, par exemple, ce qui pourrait faire très mal. On parlait des équipes à deux gardiens tantôt. Les Flyers en étaient une avec Michael Neuvert et avec Steve Mason. Cependant, Neuvert est blessé. Et malgré que les deux ont eu des bonnes saisons, il y en a vraiment... Dans leur cas, je comprends pourquoi. Ils ont un système à deux gardiens qui marche parce que les deux ont fonctionné. Mais en termes de statistiques, Neuvert a eu une meilleure saison, par exemple. Est-ce que Mason va pouvoir faire le travail tout le temps? On sait pas. En fait, je pense que le point d'interrogation, c'est là. Parce que je sais pas, on dirait que de fonctionner à deux, ça allait bien pour eux autres. Mais quand il y en avait un qui devait garder plusieurs matchs en ligne, ça allait moins bien. Fait que j'espère pour les Flyers que pour ça, ça sera bien. Sinon, c'est ça. C'est une équipe qui est quand même assez... Pas limitée, mais qui est beaucoup moins talentueuse que les Caps, si on s'entend. J'enlève rien aux Capitals de Washington. Ils n'ont pas fini premier dans la Ligue pour rien. Ils ont des... L'équipe impressionnante. Oui. C'est spectaculaire à moi aussi. Si on pense à des Alexander Ovechkin, j'ai eu la chance de découvrir cette année. Si on pense à des Alexander Ovechkin, Nicholas Baxter, Marcus Johansson, TJ Oshii, Evgeny Kuznetsov, André Burakowski, on a ajouté aussi un joueur comme Mike Richards et Justin Williams. Bref, on peut en nommer une tonne à la défensive. Manifikanen, John Carson, On a beaucoup de gars. Du côté de Washington, comparativement, il y a six ans, on a beaucoup de gars qui ont gagné la Coupe Stanley. Mike Richards a gagné la Coupe Stanley. Brooks Arpik, Matt Niskanen, eux, avec... Niskanen, je ne suis plus sûr, mais en tout cas, Brooks Arpik l'a gagné avec les Pingouins, ça c'est sûr. Niskanen, je ne suis pas certain, mais bon. Je pense que non, par exemple. Arpik l'a gagné, sûr. Sinon, on a dit Mike Richards, on a dit également un ancien... Voyons, Justin Williams l'a gagné même deux fois. Deux si ce n'est pas trois fois avec... Ouais, deux fois avec LA, plus une fois avec les Hurricanes de la Caroline. Ils ont rajouté beaucoup d'expériences de série dans leur vestiaire parce qu'on sait, les caps, c'est ça qui leur manque. Cette espèce d'étape-là, ça a toujours été des bonnes équipes de saison, mais en série, ils n'étaient pas capables de gagner. Et malgré que j'aime ce que Barry Trotz a fait, Barry Trotz, ce n'est pas un entraîneur qui a eu beaucoup de succès en série aussi. Oui, il y a été des années à Nashville, mais Nashville, je pense qu'ils ont fait la finale de l'Ouest une fois, je pense. ou quelque chose comme ça. Ils n'ont pas... J'ai hâte de voir. Ça va être difficile parce que les Capitals ont un gros défi là qui est une équipe qui va super bien qui est les Flyers. Ça pourrait être une série qui est serrée. D'ailleurs, tu disais tantôt c'est 0-0 en fin de deuxième. Une excellente acquisition, j'aimerais parler aussi des Capitals, E.J. Oshie. C'est un gars qui n'a pas beaucoup d'expérience en série nécessairement, mais qui amène quand même beaucoup de leadership au vestiaire. Je suis certain qu'il est très apprécié de ses coéquipiers. Ça, c'est important. La chimie, on le sait. En série, ça peut faire toute la différence. Je pense que les Capitals cette année, en gagnant, c'est plus facile de développer une chimie. Je pense que les Capitals ont développé une nouvelle et ça peut les mener loin. J'ai aussi deux acquisitions aussi. J'aimerais aussi mentionner à la date de nuit où c'est des joueurs un petit peu moins connus, mais des joueurs comme Dan Winnick et Mike Webber à la défensive. C'est des joueurs pas nécessairement les meilleurs attaquants. Et Webber, pas nécessairement les meilleurs défenseurs, mais des joueurs qui apportent leur style dans le jeu défensif et aussi des bons coéquipiers dans le vestiaire. Et avec la profondeur, qu'est-ce qui arrive si les joueurs ne fonctionnent pas? Ou une blessure arrive, on emmène un joueur comme Mike Webber à la défensive ou Winnick qui a le jeu dans l'alignement partant. Winnick qui joue très bien, gagne ses mises au jeu. Un excellent joueur de quatrième trio. Aussi, un joueur comme Jason Chimera, c'est des joueurs comme ça qu'on peut gagner des matchs. Parce que ce n'est pas seulement marqué des buts, c'est être responsable défensivement. Je pense que les Chimera et Winnick le font très bien à l'offensive. Donc, je vais vous donner un petit topo des matchs présentement. La deuxième est terminée à Washington. Les Capitals mènent 1 à 0. But de John Carlson, donc le défenseur. Les Capitals ont joué une grosse période, 14 tirs contre 4. Au final, les tirs, c'est 22 à 15 après 2 pour les Caps. Sinon, l'autre match qui est en cours, les Panthers de la Floride contre les Islanders de New York, c'est 2 à 2. on est en fin de première période. D'abord, en fait, on s'est échangé les buts. En fait, les Panthers ont marqué et les Islanders ont égalisé à chaque fois. Teddy Purcell, Yussi Yokinen ont marqué pour les Panthers et Brock Nelson et Franz Nielsen les buts du côté des Islanders. Et les tirs, c'est 12 à 8 présentement, mais la première période n'est pas terminée. sinon les matchs, les autres matchs vont débuter plus tard du côté de Dallas et du côté de Los Angeles. Dans l'Ouest, c'est que je dois couvrir la série parce que je dois quitter. Si on peut quand même tu parles de la série que je vais couvrir. OK. On reviendra sur Florida Islanders au pire après. Ce n'est pas plus grave que ça. Oui. la série anti-Black Cox et des Blues de Saint-Louis ça va être comme tu mentionnais Louis-William en début de l'émission pardon. Une série très 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 serrée. Encore. Autant des deux équipes qu'on a la profondeur autant l'attaque qu'un petit peu moins défense du côté des Blues. Mais je n'enlève rien à des Pietrangelo et de Bo-Mister du côté des Blues. Mais vraiment ça va être une série très serrée. Hier, les Blues ont remporté 1-0 en frongation. Un but de David Bacchus. Et vraiment c'est... Moi je m'attendais à ce que ça soit du jeu plus offensif. Parce qu'on connaît les deux équipes la telle offensif qu'ils ont. Mais non, c'était vraiment un match défensif. Et j'ai hâte de voir la suite de la série parce que c'est une série qui va être très 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 intéressante. Autant du point de vue offensif que défensif. Parce que de plus émotif parce que l'an passé on se souvient que les Blackhawks avaient remporté la série en 6. Et c'est vraiment... J'ai vraiment hâte de suivre de plus de cette série-là. Aussi je pense à des joueurs de 5 du côté des Blackhawks et des joueurs de 6. En fait des Thoreau, 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 mais par exemple ils ont échangé Brandon Sade, Nick Ledy, des joueurs assez importants et réussissent à gagner, produire son équipe qui fait un bon travail en arrière-là bord des Blackhawks. Ben c'est ça les bonnes équipes en fait c'est que même quand tu perds tes leaders t'es capable de les remplacer. C'est ça. Parce que Brandon Sade et Patrick Sharp c'est des gros morceaux je veux dire ça paraît ça paraît ils sont là encore c'est ça les bonnes équipes c'est quand tu perds des leaders il faut que tu sois capable de les remplacer. Voilà. Tout simplement. Aussi j'aimerais parler de Thomas Sashman heureusement je crois qu'il a perdu un peu de vitesse un joueur comme des Lewis mais qu'est-ce qui se passe aucun point on voit hier il a été laissé de côté je crois qu'à Chicago rien fonctionne pour lui. Oui. Et j'aimerais statistiquement le match hier les Blues ont récolté seulement 18 tirs dans tout le match en plus de 3 périodes seulement 18 tirs 4 tirs en première période 10 tirs en deuxième et 2 tirs en troisième et 2 tirs en prolongation mais ça s'est fini en milieu de première période de prolongation donc ils ont joué à peu près 70 minutes et ouais mais il faut dire que les Hawks ont bloqué beaucoup de lancers par exemple c'est pas les Blue se sont pas fait dominer tant que ça mais les Hawks ont vraiment été efficaces en défense ils ont bloqué beaucoup 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 de lancers il faut leur donner je leur donne crédit je donne crédit aux Hawks là-dessus par exemple les Blue se sont pas fait massacrer non plus ouais exactement moi je suis loyazé alors bonne fête soirée à la prochaine pour revenir à Daylouis la grande différence c'est que les Black Hawks ont une profondeur exceptionnelle tellement des joueurs de soutien de qualité à Montréal on n'a que ça des joueurs de 3-4ème trio et Daylouis jouait parfois sur les 2 premiers trio avec les Black Hawks jamais ils n'aura la chance de jouer là on le voit il est retiré de l'alignement c'est donc on comprend pourquoi Montréal n'a pas fait les séries quand on regarde la profondeur des Black Hawks ouais et quand on parle un peu de ce côté de Montréal qu'est-ce qu'on va faire mettons quand on regarde les jeunes qui ont joué avec le Canadien cette année ce joueur-là est-ce qu'il est à Montréal ou est-ce qu'il n'est pas à Montréal Philippe Dano je vois mal je vois mal comment on pourrait l'envoyer dans la ligue américaine il jouait à Chicago puis il a percé l'alignement des Black Hawks je ne vois pas pourquoi on le descendrait c'est surtout ça j'ai adoré son travail à Montréal il amène encore un joueur de 3-4ème trio comme on en a trop mais un Québécois il amène de l'énergie une belle énergie donc je ne vois pas pourquoi on pourrait l'envoyer dans les mineurs comme tu le dis il a réussi à percer l'alignement de Chicago une puissance de la ligue oui et ça j'ai entendu ça à l'antichambre dernièrement c'est Normand Flynn qui avait dit ça et il dit je regardais je sais que les Bruins n'ont pas fait les séries mais regardez le 4ème trio du côté des Bruins les gars qui forment ce trio là en fait ou d'autres joueurs peut-être 5ème, 6ème défenseurs ou des joueurs du 3ème trio bref c'est des gars qui sont allés à Boston University Université du Massachusetts Boston College c'est des gars qui viennent qui sont pas nécessairement nés là mais qui ont qui ont grandi ou qui ont joué dans la région de Boston là et tu sais que ces gars-là je vais reprendre ces mots tu sais que ce gars-là il va aller se mettre le nez dans la bande tu sais que s'il faut qu'il bloque un tir avec sa face il va le faire parce qu'il sait c'est quoi avoir le logo des Bruins sur la poitrine justement profitons-en tes joueurs de 3ème 4ème trio profitons-en si t'es pas capable d'avoir des leaders nécessairement des leaders qui viennent de ton coin de pays profitons-en pour tes joueurs de 3ème trio parce que s'ils savent pour quelle équipe ils jouent et qu'ils savent ce que ça signifie de jouer pour cette équipe-là tu sais qu'ils vont se donner je suis content d'avoir un Torrey Mitchell puis un Philippe Dano puis un Paul Byron oui c'est un ontarien mais j'ai confiance quand même en ses moyens je suis quand même content d'avoir ça des gars aussi comme Mark Barbario qui est beaucoup apprécié Stéphane Matteau que j'ai un peu moins apprécié quand même mais je pense qu'il est encore jeune puis je pense que je vois quand même un beau potentiel en lui un choix de première ronde c'est pas pour rien oui c'est sûr comme Dano il va falloir qu'il travaille beaucoup mais Dano puis ces gars-là que tu viens de nommer très belle trouvaille pour le Canadien si on revient série que je parlais tantôt qui a commencé Panthers et Islanders donc là c'est 2-2 après une quand je disais ça va être une série offensive il y a 4 buts il n'y a même pas 20 minutes de jeu certain je vais en parler un peu justement cette série-là les premièrement les gardiens des deux côtés de bons gardiens Roberto Luongo du côté des Panthers lui en fin de carrière dans la Ligue Nationale il n'a plus rien à prouver mais il veut gagner c'est un gagnant il a été changé en Floride ça lui a fait énormément de bien il a réagi c'est l'enfer oui on le sent c'est on le sent c'est 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 au début de sa carrière il était dans le top des gardiens là on a on a vu un peu à Vancouver qu'il avait besoin d'un changement d'air oui là il est revenu dans l'élite après la finale de la Coupe Stanley des Canucks on sentait que c'était plus le même on sentait que c'était plus la même la même attitude ça a été très difficile parce que on parle des j'aime pas ça j'aime pas ça dire ça mais on parle souvent pour les médias à Montréal à Vancouver c'est rough c'est très très difficile pour les entraîneurs on peut dire ce qu'on veut sur John Tartarella sa relation avec les médias mais c'est une ville qui est rough côté médias Vancouver aussi et Roberto ça lui a fait du bien d'après moi de partir pas juste d'après moi ça paraît comme je disais tantôt il a rajeuni en Floride c'est complètement l'opposé justement au Canada la tension portée vers le hockey sans dire qu'il n'y en a pas est beaucoup moins forte ça c'est certain la pression médiatique il n'y en a presque pas je pense que ça ça a permis à Luongo de retrouver son temps de jeunesse et on le voit là je pense que tu l'as dit ça va être une série offensive mais les gardiens pourraient jouer un rôle très important également du côté des Orlanders Jaroslav Alak je t'arrête tout de suite il est blessé Jaroslav Alak c'est pas lui qui gole c'est Thomas Greiss il me fait avoir du côté des gardiens ce soir oui mais Alak Alak a joué a même pas joué 40 matchs cette année il a été blessé il avait été blessé au début de l'année il avait manqué les premiers temps au début de la saison il s'est blessé ça fait une couple de semaines mais Thomas Greiss a quand même bien fait ils ont réussi ils ont eu une saison de 100 points avec leur gardien numéro 1 qui a joué 36 matchs c'est cool le rendement de leur deuxième a été très bon moi je savais qu'il avait été blessé dernièrement mais je croyais qu'il était revenu à temps pour les séries désolé donc pour revenir aux Orlanders à l'attaque des deux équipes du côté des Orlanders on a un John Tavares qui a simplement explosé en fin de saison marqué des buts importants on disait qu'il n'y avait pas un bon avant Noël ou avant le match des étoiles je pense que c'était une si ce n'est pas sa pire année en carrière depuis qu'il était dans la Ligue nationale avant le match des étoiles ou avant la moitié de l'année à peu près il s'est tellement repris par la suite grosse déception au début de saison mais on le sait c'est un leader un jeune leader il est jeune mais il veut amener son équipe loin des jeunes comme ça je pense que on l'a vu l'an dernier avec le Lightning c'est avec des jeunes qu'on peut aller loin on parle souvent de l'expérience en série mais moi je crois que la jeunesse peut facilement battre l'expérience s'ils ont le désir de gagner avec Tavares je pense qu'il peut amener son équipe plus loin c'est certain qu'avec un gardien numéro 2 ça ne sera pas nécessairement très facile surtout quand on apprend une équipe qui a connu une très bonne saison comme les Panthers avec des gars les Panthers l'équipe selon moi je parlais de jeunesse et d'expérience les Panthers ont les deux on a Roberto Luongo et Jaromir Yager qui a connu une saison tout simplement exceptionnelle à l'image de sa carrière mais on a aussi des gars comme Barca Dubstad Duberdo Aaron Ekblad les défenseurs on a un parfait mélange de jeunesse et d'expérience et ça je crois qu'en série ça peut amener une équipe très loin il y a un morceau je pense qui va faire terriblement mal en série pour les Panthers c'est Willie Mitchell le défenseur qui a on n'a pas entendu parler cette année pour la simple et bonne raison qu'il a été blessé et Mitchell c'est un gagnant de la coupe Stanley la dernière coupe Stanley avec les Kings de Los Angeles et ça a paru quand il est arrivé ça a paru quand il est arrivé en Floride pour lui en fait il a emmené beaucoup beaucoup d'expérience et de leadership à cette ligne bleue des gars comme God Branson qui n'avait pas connu beaucoup ça on avait déjà Brian Campbell par exemple qui est un gagnant de la coupe Stanley également Campbell bonne saison aussi de son côté il y a quelque chose que j'aime du côté des Highlanders c'est que les Highlanders ont perdu leur premier ronde l'année passée contre les Capitals et selon moi c'est une série moi j'avais dit que les Highlanders gagnaient et je pense encore qu'ils auraient dû gagner et je pense qu'un gars comme Tavares je suis pas mal certain qu'il l'a de travers un gars comme Johnny Boychuk à la défense aussi c'est un gars de la coupe Stanley aussi c'est des compétiteurs c'est des gars qu'ils ne voudront pas se refaire battre comme l'année passée et je pense que ces gars-là surtout un gars comme Tavares dont tu parlais tantôt il a 24 ans mais ça fait 6 ans qu'il est dans la Ligue Nationale c'est incroyable c'est sa 6ème ou 7ème saison parce qu'il est rentré à 18 ans il a été nommé capitaine très vite et pendant ses 3-4 premières années il était complètement tout seul à Long Island et il a vraiment il a appris son leadership à la dure mais vraiment beaucoup s'il y en a eu qui n'a pas eu un début de mandat de capitaine facile c'est John Tavares et d'après moi il a appris beaucoup de sa première participation en série l'année passée et ils vont assurément vouloir racheter leur pas qu'ils ont mal joué l'an passé mais disons qu'ils auraient pu passer et d'après moi ils ont l'opportunité de le faire d'après moi un autre gars que je crois qu'il devra performer il deviendra agent libre sans restriction cet été car il n'aura pas le choix de performer on parle souvent de l'argent au hockey parce que c'est certain que ça fait beaucoup jaser et on comprend ça mais Oposo on ne croit pas qu'il receillera à New York par contre il devra performer s'il souhaite car il souhaite décrocher le plus gros contrat possible en juin et en juin ou juillet on sait que maintenant les équipes peuvent changer les droits d'un joueur au repêchage mais je crois qu'il devra performer car on sait des alliés droits comme lui quand même très polyvalents encore jeune je crois qu'il est âgé de 28 ou 29 ans il peut encore donner plusieurs bonnes années oui c'est certain je pense que c'est un joueur qui est recherché par plusieurs équipes un allié droit premier plan comme lui qu'on pense aux Canadiens de Montréal je crois que ce serait une excellente acquisition dans leur cas donc il n'aura pas le choix de montrer aux autres équipes qu'il peut aider une équipe à gagner en séquelles éliminatoires et je pense qu'il voudra le faire parce qu'il souhaite simplement faire de l'argent c'est rendu comme ça le hockey le hockey on le dit souvent c'est une business donc pour l'argent il ne va pas avoir le choix de faire pour moi oui je t'arrête juste deux secondes je n'ai pas pensé à brancher mon ordi il faut que je le fasse là parce que j'ai mon signe de batterie faible ça ne sera pas long je vais continuer à parler pour vous qui a gardé l'émission du côté des planters j'ai beaucoup aimé les transactions qu'on a effectuées à la date c'est vraiment comment t'as dit excuse ouais je continue à parler à nos ok ben je ne sais pas si ça a marché parce que j'ai déplacé mon micro donc je ne sais pas si ça a fonctionné ok ben je vais leur dire j'ai beaucoup aimé les transactions qui ont été effectuées par Dave Salen à la date limite des transactions le directeur général des planters a volé la vedette avec notamment trois transactions en moins de 30 minutes si je me l'appelle bien dont Teddy Purcell Liri Hudler moi je pense encore que c'est un vol concernant Hudler ben c'est parce que c'est parce qu'Hudler il n'est pas c'est 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 monsieur inconstance depuis ses débuts dans la Ligue nationale et si Hudler avait été avait été efficace comme on pensait qu'il serait il ne serait jamais parti de Détroit c'est certain on l'a vu l'an dernier il y a eu une grosse ben c'est ça on l'a vu l'année passée il y a eu une méga grosse saison puis cette année ça ne marchait pas pendant tout dans ce temps-là c'est comme pour ça je dis que c'est un vol même s'il a été moins gros ça cette année on ne sait pas il peut exploser en série mais ça reste toujours un peu incertain mais pour le prix qu'on a payé chez les Panthers je pense que c'est une échange de transactions c'est un choix de deux je pense c'est ça un choix de deux et un choix de quatrième tour c'est quelque chose c'est pas super cher c'est vrai moi je pense que ça valait la peine d'essayer puis ça amène une belle expérience même s'il n'a pas nécessairement peut-être la plus belle attitude ou pas le plus constant mais je pense que ça amène quand même plus d'offensive à l'équipe et plus de profondeur en attaque également je pense qu'en série on se doit d'avoir on a parlé des Blackhawks tout à l'heure c'est très important d'avoir une profondeur simplement exceptionnelle si on souhaite d'emporter la Coupe Stanley c'est selon moi impossible qu'une équipe avec seulement deux ou même trois trios remporte la Coupe Stanley un quatrième trio a son travail bien spécifique bien joué défensivement bloqué des lancers c'est souvent des joueurs qui sont pas sous-estimés mais inconnus et souvent on les on les voit pas comme on devrait les voir car c'est des joueurs souvent qui travaillent très fort et je pense que c'est très très important pour une équipe de non seulement avoir quelques vedettes mais aussi des joueurs de profondeur qui sont capables d'être physiques défensifs parfois même si c'est pas mauvais qu'ils soient capables de marquer des buts on se concentre on se concentre beaucoup sur le jeu défensif dans ces trios et tu parles de ça un leader qui est extrêmement sous-estimé du côté des Panthers sous-estimé peut-être qui est plus inconnu Derek McKenzie sur le quatrième trio si je me trompe pas c'est le joueur de centre qui est tellement mais tellement important dans cette équipe-là de ce que j'ai issu c'est le gars qui calme Sean Thornton quand il pète une fuse si tu me permets l'expression mais c'est un leader très 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 important puis il a été blessé pendant l'année j'imagine qu'ils ont salué leur retour dernièrement je sais qu'il joue ce soir il faisait partie de l'alignement ce soir McKenzie et c'est vraiment une grosse pièce physiquement aussi mais dans le vestiaire pour les Panthers c'est un joueur vraiment 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 important donc j'imagine qu'eux vont être bien contents de ça et tu parles du quatrième trio une équipe qui a vraiment une identité aussi sur son quatrième trio c'est les Highlanders de New York c'est vraiment ces deux équipes qui ont deux très bons quatrièmes trios qui s'affrontent ce soir on le sait on connait le fameux Matt Martin du côté des Highlanders Carl Clutterbuck qui est ici ces équipes ces gars-là c'est un très 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 bon quatrième trio qui est capable de brasser qui est capable de marquer aussi c'est vraiment c'est une belle c'est une belle confrontation cette série-là à ce niveau-là je pense que tout ce qui va faire que la série va être très serrée c'est qu'on va comparer un peu les trios premier trio des deux équipes on a Tavares du côté des Highlanders et du côté des des Panthers pardonnez-moi il y a Romero et Aguère donc c'est deux joueurs qui amènent de l'expérience même si on l'a dit tantôt Tavares c'est très jeune on a aussi dans les deux équipes des gars comme Strom du côté des Highlanders il doit jouer selon moi et Ryan Strom oui il joue je sais qu'il est blessé cette saison mais je ne sais pas il doit être devenu il joue il y a une passe il y a une passe sur le premier but des Highlanders donc il reste ça du côté des Panthers j'en ai parlé tantôt la jeunesse là-bas est tout simplement incroyable je pense à Eggblad à la défensive qui va devenir et qui est déjà un défenseur d'élite dans la Ligue Nationale des gars comme Bukstad et Hubert Do Hubert Do qui est âgé de maintenant 23 ou 24 ans je crois et qui est déjà un leader dans l'équipe c'est des jeunes gars comme ça qui peuvent amener une équipe loin en série oui c'est vrai donc je pense qu'on a fait le tour de cette série là oui donc on a fait on en a fait une dans l'ouest sinon on peut aller on peut y aller on pourrait parler des Sharks contre les Kings série californienne oui donc on va se rappeler les Sharks qui s'étaient inclinés face aux Kings il y a deux ans alors qu'ils menaient la série 3 à 0 pour la quatrième fois de l'histoire une équipe revenait de l'arrière 0-3 dans une série pour remporter donc et cette année là les Kings ont remporté la Coupe Stanley donc on on croyait comme tu l'as dit tantôt que c'était peut-être l'année des Sharks mais non les Kings ont venu jouer les Troubles Fêtes remporter cette série puis remporter par la suite la Coupe Stanley c'est digne c'est digne des plus grands livres de hockey comme histoire donc on l'a dit les Kings ont remporté la Coupe il y a de ça quelques années mais 4 et 2 ans donc l'expérience est très importante et je vais amener votre attention sur un joueur le joueur qui selon moi va faire la différence dans cette série Jonathan Quick on le sait capable d'amener son jeu à un niveau plus haut en série mais c'est un gars qui a tellement d'expérience même s'il est encore très jeune on le sait qu'on peut se fier sur lui dans n'importe quelle situation en série et il va toujours être là un gardien très constant et maintenant un autre joueur qui a signé une prolongation de contrat avec l'équipe cette année Andy Coppitar donc lui c'est un joueur parfait selon moi il peut jouer en désavantage numérique avantage numérique très 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 constant on le voit par son contrat il est allé soutirer un gros montant d'argent aux Kings donc c'est pas pour rien c'est un choix de première ronde qu'il est âgé maintenant c'est 2005 la même année que Crosby que Price il est sorti 11ème si je ne me trompe pas 9ème ou 11ème Andy Coppitar donc c'est un joueur qui a lui aussi beaucoup d'expérience des gars comme Dustin Brown qui ont aussi de l'expérience un autre gars je crois il deviendra lui aussi comme Carlos Poso agent libre cet été car les Kings je crois ne lui ont pas encore montré de l'intérêt Milan Lucic Lucic c'est ses demandes ses demandes salariales en fait il ne pourra pas avec le contrat présentement Lucic a un contrat de 6 millions mais les Bruins ont retenu une partie de son salaire quand ils l'ont échangé à Los Angeles et là avec Coppitar qui vient de signer c'est à peu près certain qu'il ne ressignera pas avec Los Angeles peut-être pas nécessairement parce que les Kings ne voudraient pas mais parce qu'ils n'auront pas l'argent malheureusement d'après moi pour procéder donc à l'image à l'image de Fosso Lucic va vouloir élever son jeu d'un cran serré pour se tirer un gros contrat cet été car un joueur il a gagné un coup de son énergie c'est certain ça c'est de l'expérience l'expérience ça ne s'achète pas les joueurs qui ont ça c'est des denrées rares c'est des gars comme Lucic capables de marquer des buts très très forts physiquement très très gros très grands aussi capables de donner des grosses mises en échec on le sait des fois perd un peu la tête mais ça c'est des choses qui vont avec le temps s'assager j'imagine c'est des joueurs comme ça parfois les joueurs ont beau avoir beaucoup de talent quand ils n'ont pas le bon physique ça ne peut pas marcher mais Lucic beaucoup de talent pour son physique un excellent joueur c'est pas juste un joueur qui va donner des mises en échec qui est capable de faire beaucoup plus que ça sur la patinoire il a de l'expérience capable de donner beaucoup à une équipe surtout en série surtout dans l'Ouest parce que dans l'Ouest on en parle souvent beaucoup plus physique l'Ouest on parle d'une conférence physique et l'Est plutôt d'une conférence où la rapidité est plus rapide plus habile donc c'est pour ça que je crois qu'en série éliminatoire surtout il va pouvoir amener quelque chose de très important aux Kings et un autre joueur qui aura un très grand rôle à jouer dans cette série après je vais passer aux Sharks mais Drew Doughty lui je crois que tout le monde le connait il n'a pas grand chose à rajouter dans son cas mais un défenseur d'élite très jeune mais il peut tellement changer l'allure d'un match à lui seul il a un sens offensif un plaire offensif absolument exceptionnel très fiable défensivement également selon moi je suis presque certain que dans les 5 prochaines années il va remporter au moins une fois le Trophée Norris c'est tellement un défenseur complet qu'on ne peut pas n'importe quelle équipe rêverait de l'avoir dans ses rangs je le préfère nettement appliquer souvent chez le Trophée Norris Doughty est un joueur tout simplement exceptionnel maintenant passons aux Sharks les Sharks ont la réputation de choquer en série permettez-moi l'expression c'est un équipe chaque année on se dit c'est leur année mais on n'y croit plus malheureusement puis là à cette heure qu'on n'y croit plus ça va-t-il avec leur année écoute moi j'ai appris à mes dépens dans les dernières années d'arrêter de mettre de l'argent sur les Sharks en série parce que regarde écoute ça doit faire 10 ans que je dis moi je mets un signe que les Sharks ont jamais jamais je les ai déjà vus en finale ils ont déjà fait des finales de conférence les grosses années des Red Wings quand c'est les grosses années à Evgeny Nabokov devant le filet à Saint-Rosé ils se rendaient normalement ils faisaient au moins la deuxième ronde souvent ils se pognaient je pense que c'est arrivé deux fois qu'ils se sont pris en finale de conférence contre les Red Wings puis les deux fois ils ont perdu malheureusement mais c'est en tout cas ça marche pas cette année quel changement la direction va effectuer lors des dernières années des gros changements il n'y en a pas eu c'est encore le même noyau Joe Thornton Marlowe Logan Couture qui est très jeune mais c'est des changements je crois qu'ils ont besoin de changements pour aller loin je pense que ça va passer par une reconstruction malheureusement pour eux Joe Thornton encore excellent mais commence à devenir très lent pour la Ligue un excellent passeur tout le même mais Thornton il a malheureusement même quand il était plus jeune il avait cette réputation de ne pas produire ou de ne pas donner l'effort qu'il faut en séries éliminatoires par exemple il y a malheureusement ce boulet là qu'il traîne depuis plusieurs années quand on parle des déboires des Sharks en séries éliminatoires malheureusement ça passe entre autres par Joe Thornton ça passe par Patrick Marlowe aussi pas des joueurs qui ont des bonnes pas nécessairement qui n'ont pas des bonnes fiches en séries les statistiques je veux dire je ne les connais pas comme ça rapidement en séries de quoi ils ont l'air mais on dit souvent qu'il faut que tu gagnes avec tes meilleurs puis malheureusement les meilleurs des Sharks ne l'ont pas été en séries dans les 5, 6, 7 dernières années malheureusement pour ça c'est sûr que ça va un peu moins bien un problème de leadership je ne sais pas c'est une équipe quand même qui a le même noyau ce que c'est censé avoir une belle chimie des leaders qui sont censés s'imposer dans le vestiaire mais en série c'est c'est toujours chaque année on se répète une déception toujours c'est c'est dommage parce que des joueurs comme Thornton et Marlowe qui s'en viennent en fin de carrière n'ont jamais eu la chance de remporter une couple d'années avec les Sharks je crois tout court Marlowe a été toute sa carrière avec les Sharks sinon Thornton a joué dans le temps où les Bruins n'étaient pas si bons que ça c'est ça ils ont joué dans les moins bonnes années peut-être de Boston pas si pire mais pas si bonne que ça non plus mais c'est ça cette année j'en parle très peu de changements du côté des Sharks je pense que encore cette année ça va les nuire on n'a pas l'équipe on pourrait avoir l'équipe on est à un ou deux joueurs près peut-être de profondeur on ne sait même pas c'est quoi le problème les Sharks sont censées produire en série mais on ne trouve pas le problème d'après moi ça passe je l'ai dit par une reconstruction tout simplement 3-4 années de misère on rebâti autour de des Thomas Hertel des Timo Mayer qui sont présentement qui est présentement avec les Huskies qui selon moi devraient si les Sharks devraient tomber en reconstruction ils devraient s'amener avec l'équipe dans les 2-3 prochaines années James pardon Martin Jones devrait débuter les séries mais encore une fois c'est dur à dire est-ce qu'ils vont être capables moi je ne vois pas je ne vois pas tellement en grande quantité je ne vois pas nécessairement tant de gros et bons prospects du côté des Sharks ils sont corrects mais ils n'ont pas une si grosse bande que ça j'ai l'impression mais ils ont quand même des vétérans qui ne sont pas je veux dire on parle de on parle de Thornton et de Marlowe qui sont en fin de carrière Marc-Edouard Vlasic c'est un gars qui a à peu près 30 ans je pense que 28-29 ans quelque chose comme ça sinon Joe Pavelski il n'est pas nécessairement si vieux que ça non plus je regarde je regarde rapidement Pavelski 84 ça veut dire qu'il a 32 ans Pavelski va avoir 32 ans en juillet je pense que ça pourrait servir de monnaie d'échange si jamais on décide d'entrer en reconstruction ça serait payant ça 41 38 buts 37 buts dans les 3 dernières années c'est une grosse production c'est sûr ça pourrait être une très bonne monnaie d'échange mais des gars comme Thornton Marlowe je pense qu'on aurait dû les échanger avant parce qu'on le savait je ne pense pas qu'on le savait mais à un moment donné à force de tout le temps choquer en série tu devrais être en mesure de comprendre que ton équipe a besoin de changements en tant que directeur général en tant qu'entraîneur tu devrais l'entraîneur a été changé cette année par exemple Todd McLellan est rendu à Edmonton honnêtement je ne pense pas que ce soit ça le problème je pense que c'est le noyau de l'équipe qui doit être changé ça n'a aucun sens de garder toujours le même noyau quand en série ils ne sont pas capables de produire tu ne peux pas avec un premier trio qui n'est pas capable de produire en série c'est impossible que tu gagnes la coupe Stanley en ne faisant pas d'échange de la saison en ne changeant pas en n'ajoutant pas des éléments à ton équipe c'est impossible tu ne peux pas espérer les Sharks depuis des années on dirait qu'ils essaient mais qu'ils ne veulent pas essayer ils n'échangent pas leurs vétérans pour aller chercher de la jeunesse mais ils ne veulent pas non plus échanger de la jeunesse pour aller chercher des vétérans c'est un peu ce qu'on voit avec le Canadien selon moi ce qui arrive présentement aux Sharks ça va nous arriver dans les prochaines années parce que je pense on n'est pas prêt nécessairement à sacrifier de la jeunesse ni à sacrifier des vétérans donc je pense que les Canadiens et les Sharks s'en vont sur la même voie les Sharks doivent agir avant que leurs joueurs n'aient plus aucune valeur sur le marché des échanges mais je me suis emporté mais je trouve que ça n'a aucun sens de penser toujours à devoir gagner en n'étant pas prêt à faire le sacrifice en sacrifiant des jeunes pour être en mesure de gagner avec une équipe des joueurs qui veulent gagner ça n'a pas de sens il en reste une il reste Anaheim Nashville probablement moi je pense que c'est la série qui va être la plus courte personnellement j'ai dit les Docks en 5 pas parce que les Prédateurs ne sont pas bons mais juste parce que les Docks ça a été un vrai rouleau compresseur depuis décembre ils ont eu un début de saison écoute ils ont eu un pire début de saison que la débandade du Canadien en fin de saison c'était pire que ça après 10 matchs je pense que Getzlaff n'avait même pas de but encore ou quelque chose Getzlaff a eu un début de saison tellement horrible c'est c'est je le sais je l'avais dans mon pot non regarde c'est dégueulasse puis les Docks ont remonté puis écoute ils ont fini ils ont fini les premières deux sections puis bon regarde c'est sûr qu'ils jouent dans la pire division de la ligue mais pareil bon il faut leur donner quand même mais ils sont là puis c'est ça c'est pas parce que Nashville sont pas bons mais c'est juste parce que les Docks ont tellement été forts dernièrement moi je suis pas d'accord avec ça je pense que ça va être une série quand même serrée parce que tu regardes la défensive de Nashville ils se sont permis d'échanger Seth Jones qui aurait pu devenir un défenseur élite dans la ligne nationale pour aller chercher de l'attaque ça montre à quel point leur défensive est excellente quand je pense à des Romagnosi c'est un défenseur tellement polyvalent excellent c'est des Sheweber Sheweber peut amener son équipe en série c'est un leader sauf que la série je pense quand même que c'est les Docks qui vont apporter mais en 5 moi je dirais plus en 6 ou en 7 parce que je pense que Béka Riney pourrait peut-être changer la donne même en cas de blessure les 2e gardiens on l'a vu l'an dernier quand Riney s'est blessé les 2e gardiens ont été capables quand même de faire le travail du côté des Docks on l'a vu en série l'année passée ça n'a pas nécessairement été facile puis si jamais on ne sait jamais si c'est arrivé au début de la saison on ne sait pas ça pourrait réapparaître là ce qui est arrivé aux Docks au début de l'année si les gros canons se remettent à ne pas produire comme c'est arrivé au début de la saison je pense que Nashville a quand même une chance de remporter avec des joueurs comme James Neal qui ont connu quand même une très bonne saison Ryan Johansson aussi j'avais hâte que tu y viennes à Johansson ouais ouais en fait moi je vais t'amener deux statistiques en fait je vais te poser deux questions la meilleure en termes de but accordé la meilleure défense de la Ligue Nationale c'est qui? Docks? oui la meilleure défense de la Ligue Nationale cette année on parle de la défense des prédateurs mais la meilleure défense cette année c'est les Docks et puis je vais te demander combien de but il a marqué Johansson depuis qu'il est à Nashville donne moi un indice il a joué combien de matchs à Nashville il a joué attends un petit peu je vais te dire ça tout de suite Ryan Johansson a joué à Nashville 42 matchs 16 buts 8 il y a 8 buts il y a 8 buts et il y a 34 points en 42 matchs mais seulement 8 buts c'est ça l'affaire c'est la défense la défense des prédateurs est bonne malgré qu'ils vont jouer contre la meilleure défense de la Ligue et même même si ta défense joue bien si t'es pas capable de marquer du but je parle seulement de Johansson mais je regarde rapidement James Neal est-ce que tu marques James Neal en a quand même 31 Philippe Forsberg en a 33 James Neal en a 31 sinon ils ont un autre marqueur de 20 buts et c'est tout c'est ça parle moi pas de Johansson Johansson il est là pour passer la rondelle au scoreur je comprends qu'il est plus là pour passer la rondelle mais il a le talent pour marquer pas mal plus que 8 buts en 42 matchs ça ça veut dire si on met ça sur la saison ça veut dire qu'il n'y aurait même pas eu une saison de 20 buts Ryan Johansson il y en a ce carré c'est le rond au-dessus de 60 points ouais mais quand même je veux dire je comprends mais d'un autre côté les prédateurs n'ont pas une attaque meilleure que le Canadien de Montréal je veux dire si c'est pas moins bonne ben je pense que c'est une attaque quand même en termes ok mettons qu'on regarde en termes de buts parce que je veux dire d'un autre côté les buts c'est de même que ton attaque elle se fait aussi je regarde vite 33-31-21-20 on en retient ça 33-31-21-20 on va aller voir on va aller voir du côté du Canadien alors j'ai dit 33-31-21-20 ça c'est les buteurs du côté des prédateurs sinon après ça ça tombe à 16-13-12 et du côté du Canadien on a je sais pas avec combien de buts Johansson a fini il y en a marqué 8 à Nashville mais overall je sais pas avec combien il finit côté du Canadien en buts on a 30-30 Gallagher en a 19 mais il a juste joué 53 games sinon après ça on a 14-14-13 je veux dire ils ont une meilleure attaque mais pas tant que ça non plus c'est contrairement au Dox c'est ça l'affaire ouais c'est sûr les Dox on peut bien leur enlever des gars comme Perry puis le gars de Slav c'est certain que c'est des gars qui peuvent faire la différence en série qui doivent faire la différence s'ils veulent donner une chance à l'équipe de gagner là c'est c'est qui le gardien partant des Dox ça va être John Gibson je peux pas te le confirmer mais je mettrai un petit 2 que c'est John Gibson parce que c'est vraiment c'est lui qui a eu le gros rôle quand les Dox sont revenus cette année ça a été pas mal lui juste là ça part avec un gardien qui a aucune expérience en série donc ça ça peut selon moi faire quand même une grosse différence c'est certain qu'il peut quand même on sait pas il peut gauler sa tête puis gauler toute une série mais il peut aussi choquer parce qu'en série il a pas joué beaucoup les dernières c'était Anderson si je me trompe pas qui avait le normalement il me semble c'était Anderson qui les avait Gibson a peut-être joué un peu mais c'était comme partagé ça a été des moins bonnes quand Jiguerre est parti il y a eu un peu plus de misère côté gardien surtout en série du côté des Dox Anderson moi je l'aime bien mais je pense que Gibson excellent jeune gardien aussi oui oui l'avenir à l'âme c'est Gibson oui c'est clairement Gibson il peut devenir un gardien élite de la Ligue nationale mais du côté de Nashville on a une valeur sûre en Pécorini oui c'est sûr il a pas joué sa meilleure année par exemple mais non non c'est sûr ça reste Pécorini ça je suis d'accord mais ouais malheureusement il a pas joué sa meilleure par contre mais bon c'est une saison on dit les séries c'est une deuxième saison c'est pas ce qu'il peut donner Perry et Gaslav sont-ils sur la même triune ? on les a séparés oui on a mis ils ont les trios je les sais pas par coeur mais je sais quand ça a commencé à mal aller ben en fait non c'est pas vrai quand ça a commencé à mieux aller c'est quand ils les ont séparés en fait je pense qu'ils ont ils ont ajouté ils ont fait jouer Perry avec Ryan Kessler en fait sur le deuxième sur le deuxième trio sinon David Perron a joué beaucoup avec Getslav il est pas revenu encore de sa blessure Perron je pense que non donc je pense que non je sais pas vite comme ça je peux pas te confirmer mais je pense que non mais Brendan Peary c'est de la Floride qui a été changé à Nain qui a quand même une saison de 22 buts l'an dernier si ça me rappelle bien 22 buts 22 buts 2 parts ouais c'est ça c'est vraiment c'est vraiment oui je pense que c'est un vol de la part d'Anaren je comprends toujours pas l'échange de la Floride là dessus je pense que ça en cas de blessure justement Perron ça peut être un bon joueur de deuxième trio ouais Perron Perron a vraiment retrouvé sa niche avec les Docks parce que on disait ça commençait tant qu'il retrouve sa niche parce que ça marchait plus ça marchait plus à Saint-Louis ça a pas marché à Edmonton ça a pas marché à Pittsburgh à un moment donné il faut que ça marche mais Perron en 28 matchs il a 20 points ouais ça va bien ça va bien mais il a donné une entrevue à 30 minutes chrono cette année le dernier match que les Docks ont joué contre le Canadien puis il disait qu'il aimait ça en fait les Docks avaient plus un style de jeu qui marchait avec lui tu sais c'était moins c'était moins à Pittsburgh c'était plus misé sur la vitesse c'était moins facile Perron il disait j'aime ça aller le long des bandes j'aime ça aller chercher des rondelles puis moi j'aime ça faire ça c'est ça j'aime ça faire ça puis je sais que les autres sont capables de le faire aussi fait que je me sens pas le fit est bon en tout cas il s'est retrouvé avec les Docks puis ses premiers matchs à ses 10 premiers matchs il avait 10 points quelque chose comme ça c'est vraiment retrouvé je suis content à chaque fois que je vois un Québécois produire je pense que c'est une belle fierté puis c'est ça on le voit avec Drouin justement en série avec Perron avec des gars aussi comme Corey Crawford qui est un Québécois on l'oublie souvent Marc-André Fleury qui est malheureusement pas revenu de sa blessure des gars comme Brachard à New England on savait comme pas s'il allait être prêt finalement c'est Zadkoff qui a été là mais il n'est pas c'est probable qu'il soit là pendant la première ronde c'est vraiment c'est ça c'est probable qu'il soit là c'est juste que là peut-être un autre match de break il y avait encore peut-être un peu de symptômes post-commotionnels mais c'est pas le retour est proche dans son cas de toute façon les Penguins mènent la série 1-0 je pense que si si on gagne la série 2-0 tu sais ça serait très dangereux de ne pas le faire revenir mais je pense que j'aimerais mieux peut-être j'aimerais mieux peut-être le reposer un peu plus longtemps aussitôt que les Rangers n'emportent une partie peut-être le ramener mais ça serait dangereux avec le feu mais à long terme ça serait peut-être bon il faut voir comment les Rangers vont réagir parce que s'ils perdent Long Vist ça pourrait enlever tellement de pression aux Pingouins ça ça pourrait être puis surtout je pense que ça risque d'être Jeff Zadkoff qui continue parce que Matt Murray est blessé aussi mais si d'après moi dans la tête de Jeff Zadkoff s'il affronte Antiranta au lieu d'Antiranta c'est un bon gardien pareil il a quand même il a gagné la coupe Stanley l'année passée même quand même qu'il jouait pas il était là quand même mais malgré ça je pense que savoir le gardien que t'affrontes ça te rajoute une certaine pression mais savoir que c'est Ranta qui est l'autre bord au lieu d'Enric Long Vist d'après moi malgré que Zadkoff a bien performé même super bien performé ça peut pareil surtout si Malkin revient au jeu prochainement il a recommencé à fatiner aujourd'hui ça ça peut faire une méchante différence dans la série si tu ramènes un joueur un joueur d'élite dans l'alignement ça ça peut faire toute la différence un joueur quand même d'expérience peut remporter la coupe Stanley ça peut faire toute la différence dans la tête du gardien adverse et dans la tête de ton gardien du côté de la confiance si on passe dernière série rapidement avec les Stars de Dallas le Wild du Minnesota série avantage de la glace aux Stars et il y a beaucoup de manquants disons des joueurs manquants de qualité des deux côtés on sait que les deux premiers matchs Zach Parise et Thomas Vanek du côté du Wild n'ont pas fait le voyage bon pas faire de critique envers Thomas Vanek mais mettons que j'ai lu j'ai lu sur internet quand j'ai vu la publication il y a un gars qui a dit c'est pas grave any way il n'aurait pas joué c'est pas grave mais Pariser ça c'est d'autres choses par exemple Pariser ça c'est le gars qui a fait je pense que c'est 4 tours du chapeau cette année 3 ou 4 tours du chapeau puis du côté des Stars Tyler Sagan mais Sagan ça va être rough je veux dire il y a un tendon sectionné c'est pas rien c'est ça l'affaire c'est une grosse blessure puis c'est grave comme blessure c'est long dans son cas s'il précipite son retour ça pourrait être difficile je veux dire le contexte est important mais on en parlait tantôt avant de rentrer en ondes ils ont probablement le meilleur deuxième centre ou peut-être un des meilleurs deuxième centre dans la Ligue nationale qui est Jason Spadza qui oui il a joué sur le premier trio à la fin de la saison ça l'a aidé il a marqué 33 buts cette année nomme-moi un deuxième centre qu'est-ce qui aurait 30 buts cette année je veux dire il n'a pas tant que ça c'est certain puis en plus il y a quand même un autre joueur d'expérience puis c'est certain qu'on en parle depuis le début ça amène beaucoup de choses en série là il va jouer probablement avec Ben Ben il n'a rien à dire sur lui il est tellement un joueur exceptionnel lui aussi un grand talent 40 buts cette année encore un marqueur naturel si Seguin n'aurait pas été blessé ça aurait été probablement plus de buts que ça encore parce qu'on sait que c'est Seguin qui permet à Ben de marquer tous ses buts il faut dire qu'avec Spadza il était bien je pense que oui il a perdu son chum Tyler Seguin mais mettons qu'il en a retrouvé un pas pire il ne s'est pas retrouvé mettons que son deuxième centre c'était pas à la défense la révélation cette année l'an dernier John Klingberg qui est un défenseur offensif il s'est fait un nom très rapidement à l'Union Nationale il a un petit gabarit quand même pas un joueur très physique mais qui est capable aussi de permettre surtout un avantage numérique et même à égalité de permettre à des joueurs comme Spadza Séguin qui est blessé Ben même Valérie Nishushkin un jeune joueur qu'on parlait peut-être déception âgé de 20 ou 21 ans peut-être de déception après son repêchage mais là cette année il semble avoir repris un petit peu ce qu'il y avait dans le junior pourquoi il a été un choix de première ronde et je pense que des jeunes joueurs comme ça en série ça peut être difficile des entraîneurs des fois préfèrent laisser plus de temps de glace à des vétérans mais je pense quand même que d'avoir des jeunes joueurs c'est important pour la fougue la jeunesse l'énergie petit point d'interrogation bien sûr du côté des Stars les gardiens éternel point d'interrogation comme j'ai dit comme j'ai dit tantôt je ne sais pas l'heure qui est rendue le match est censé commencer à 9h30 ça doit être commencé il est 10h-20 on disait qu'Harry Lettonen va probablement partir le match je ne sais pas de quoi ça a l'air présentement je peux aller voir ça fait 8 minutes donc j'imagine que si le match n'est pas encore il doit être sur le bord de commencer donc on doit avoir les alignements de départ de toute façon mais oui c'est sûr c'est un gros point d'interrogation c'est vrai qu'Anne-Signémi je sais il a gagné mais quand même je veux dire ça n'a pas marché c'est une des raisons pourquoi ça n'a pas marché à San Jose dans les dernières années Anne-Signémi est pour ça aussi c'est certain que dans la défaite quand il met 3-0 face au Kings Némi il n'est pas pour rien dans cette défaite là le gardien c'est souvent autour de ça qu'on bâtit une équipe et si ton gardien n'est pas capable de faire le travail désolé mais tu ne vas pas loin j'ai rarement vu une équipe que tu regardes dans les dernières années que Rick Crawford qui a fait tout qu'un travail durant les séries à Chicago plutôt Jonathan Quick avec les Kings lorsque les Brooms ont remporté la coupe cette année c'est Tim Thomas Rask était auxiliaire en ce temps-là oui Rask Tim Thomas c'est des joueurs on parle de gardiens d'expérience même parfois jeunes Thomas était un peu plus âgé plus vieux joueurs plus vieux joueurs à avoir remporté le countenance c'est Tim Thomas on parle de Crawford puis de Quick ça c'est des gardiens quand même jeunes mais qui ont quand même réussi à amener leur équipe loin et à remporter la coupe Stanley donc c'est très important d'avoir premièrement la pire chose je crois que les Stars pourraient faire c'est de ne pas choisir un gardien numéro 1 non pas nécessairement de ne pas choisir le bon mais de donner un match un match aux deux gardiens différents ben ça dépend je veux dire si 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 le countenance en fait ce qu'on récit ce soir d'après moi ils vont y aller avec Niemie au prochain match mettons ça finit 4 3 mettons si je change à moins que le countenance soit vraiment était mauvais sur 3 des 4 buts qu'il accorde c'est ça sinon c'est la pire chose à faire pour la confiance d'un gardien la confiance d'un gardien c'est pour un joueur la confiance ça peut jouer un peu sur le moral mais pour un gardien ça peut faire toute la différence la confiance des fois on le voit après avoir accordé un mauvais but tout s'enchaîne toute l'époque rentre c'est pour un gardien la confiance c'est la plus importante t'as vécu très proche d'un gardien pendant deux ans je le sens on était on était dans sa vie puis c'est la confiance c'est tout le temps la confiance tout part de là après une défaite des fois c'est pas facile de se rebâtir une confiance mais pas le choix de le faire sinon c'est la confiance pour un gardien là il n'y a pas de confiance c'est très difficile tant qu'on regarde du côté de Dallas je dis les chiffres si la page veut loader ça me fait plaisir ok Antiniemi 267 et 905 t'entends-tu que hein ben ben 267 oui mais 905 c'est très bas pour un 905 là c'est genre ton numéro 2 là t'aimes ça quand il y a plus haut que ça mettons ça fait qu'imagine puis Lettonen 276 et ben rendu à plus que 2,5 ça s'en vient haut je dirais et il y a 906 d'efficacité Niemi est 24 13 5 et Lettonen est 25 10 2 donc Lettonen a moins joué il y a eu plus de victoires ben tu sais je veux dire c'est pas pas tellement plus que ça je veux dire c'est 2 les stats sont plus que semblables niveau moyenne et efficacité mais ouais Lettonen a moins joué mais il y a eu plus de victoires fait que d'après moi c'est pour ça qu'ils sont allés moi je pense que Lettonen en termes de talent est meilleur que Niemi Niemi c'est 2 gardiens inconstants mais Niemi il est peut-être un peu plus constant que Lettonen pour dire que Lettonen a été beaucoup blessé pendant sa carrière ok bon ce qu'il y a de ça après moi tu mets un gardien comme Corey Crawford avec les Stars c'est une équipe qui devient automatiquement aspirante à la Côte d'Anne mais avec des points d'interrogation dans les rues comme ça on pas sûr parce qu'on sait pas quand tu sais je veux dire là c'est Carrie Lettonen qui est là à soir j'ai aucune idée de quoi ça va avoir l'air autant 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 il peut faire un blanchissage de 46 arrêts qu'il peut laisser passer 5 buts sur 23 tirs c'est vraiment pas à quoi m'attendre côté du Wild Devin Dominique devant le filet je crois oui mais le Wild le Wild depuis qu'ils ont changé de coach c'est vraiment plus c'est vraiment plus à la même équipe ça a vraiment changé beaucoup de choses c'est pas autant pas autant qu'à Pittsburgh mais le changement de coach a fait vraiment vraiment beaucoup de bien parce que du Wild j'ai vu des experts présider une victoire du Wild probablement sans savoir que Vanek allait s'abstenter par Paris mais probablement aussi à cause des gardiens des stars mais Paris ça va paraître Vanek peut-être pas mais mais ouais mais Paris c'est je veux dire déjà le Wild en termes de stats ils ont trop ils n'ont pas eu une bonne année c'est sûr que s'ils avaient joué comme depuis qu'ils ont changé d'entraîneur c'est sûr que s'ils avaient joué de même toute l'année il y aurait des meilleures stats que ça mais ils n'ont pas statistiquement ils n'ont pas été si hot que ça cette année surtout les leaders qui ont déçu beaucoup les vétérans j'ai entendu souvent des gens qui disaient qui disaient sur internet t'en veux-tu un exemple pourquoi le Wild ne marche pas c'est ça qui arrive quand ton équipe c'est des joueurs autonomes qui n'ont jamais joué ensemble et que tu ne veux pas bâtir avec ton repêchage c'est ça que ça donne c'est vraiment ce que j'entendais tous les leaders du côté du Wild n'ont pas grandi avec l'équipe Zach Parisi est arrivé des Devils Ryan Suter est arrivé des Preds Vanek même affaire à part Miko pour ce qu'il voulait sinon on regarde vite vite pour ce qui est de l'offense le Wild ça n'a pas super bien netté le meilleur marqueur c'est Parisi il a 25 but ils ont 3 marqueurs de 20 but puis le meilleur il y en a 25 c'est pas gros il a manqué une dizaine de match je pense Zach il me semble qu'il y a comme 3 ou 4 tours du chapeau cette année Parisi quelque chose de même il y en a vraiment il marchait beaucoup par séquence c'est repris par après donc on aurait fini de faire le tour oui je sais pas ça fait combien de temps qu'on est là ça fait quand même un certain temps je te dirais que je regarde on a 1h21 minutes de 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 vidéo regarde c'est ça qui arrive quand on jance juste les deux on dérape c'est tout le temps plus gros c'est tout le temps le même c'est tout le temps qu'on a dérapé on était complètement ailleurs sur la série Colin la première on a parlé juste les deux c'était les prédateurs Islanders j'en a passé du temps j'en a passé du temps bon ben moi j'allais me coucher quand j'étais fatigué on parlera bientôt on essaiera de pas trop déraper donc là dessus on conclut sur ce deuxième épisode du podcast de Hockey TV donc on vous reviendra probablement le prochain épisode qui traitera après les prédictions sur la troisième ronde et récapitulatifs de la deuxième ronde des séries éliminatoires dans la ligue d'hockey junior majeur du Québec et donc d'ailleurs j'en profite pour vous officialiser la victoire des Capitals de Washington 2-0 sur les Flyers de Philadelphie donc les Capitals qui prennent les devants 1-0 dans leur série contre les Flyers et là dessus on vous souhaite une excellente une excellente fin de soirée fin de journée peu importe au moment où vous l'écoutez et à la prochaine bonne soirée à toi merci toi aussi Sous-titrage Société Radio-Canada